Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous présenter mes favoris du mois d'août Alors je lance une nouvelle série de vidéos, les favoris. Je vais essayer, si j'arrive à m'y tenir, de vous faire ça chaque mois C'est une idée de vidéo qui m'avait été suggérée par l'une d'entre vous suite à une vidéo où je parlais un petit peu de l'avenir de la chaîne et du fait que les vlogs prennent beaucoup de temps et que cet été j'allais faire autre chose Bon finalement j'ai fait autre chose, j'ai pris des vacances Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper sympa, ce concept de vidéos favoris Je connaissais pas, c'est vrai que je regarde pas beaucoup beaucoup Youtube Donc j'ai pas trop les tendances de ce qui se fait, c'est quelque chose que je trouve très sympa Il y a souvent des choses que je trouve sympa et dont je voudrais vous parler Mais en fait mes vlogs sont déjà longs, vous le savez moi je suis une pipelette, vous êtes sur une chaîne de pipelette Et voilà je fais déjà des vlogs de 25 minutes et plus Donc je peux pas toujours vous parler de tout ce que je voudrais Je le fais un petit peu plus sur Instagram Et je me suis dit que là sur la chaîne c'était un peu la bonne solution pour faire un peu comme un fourre-tout Une vidéo où je peux mettre tout ce qui m'a plu dans le mois Et je compte pas y mettre que des produits Je compte aussi y mettre, je sais pas, en fonction de ce que je ferai dans le mois Des activités, des endroits, des livres, des séries Enfin voilà, un peu tout ce qui m'a fait plaisir dans le mois Donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira En tout cas moi ça m'a fait plaisir de la préparer Et voilà je pense que c'est quelque chose que je vais garder sur la chaîne Donc dans cette vidéo je vais vous parler de plantes, d'accessoires plantes, de produits de beauté green De lecture, de films, de voilà un petit peu tout ce qui me plaît Et tout ce que vous avez en général sur la chaîne C'est beaucoup accès plantes et beauté green Mais voilà je vais essayer au fil des mois de vous montrer un petit peu Toutes les choses que je trouve sympa Je me dis que c'est un peu, ça change un petit peu Une vidéo de ce genre là Et puis ça peut peut-être vous donner des suggestions, des idées Et aussi vous montrer des choses que je teste Des produits que je teste, etc Alors la première chose c'est le livre que je suis en train de lire Je l'ai pas terminé mais je le trouve tellement sympa Que je me suis dit que ça valait quand même le coup que je vous en parle Alors moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup Je lis assez vite mais cet été j'ai pas lu tant que ça Parce qu'on a eu pas mal de monde Donc j'ai plutôt profité des amis et de la famille Et que je me suis remise au crochet Mamie Yaya, j'aime beaucoup le crochet Ça me détend et du coup voilà J'ai plus passé des soirées à faire du crochet qu'à lire Mais c'est celui-ci qui m'a accompagnée C'est la véritable histoire de Pocahontas De Suzanne Donnell Donc comme l'indique le titre C'est l'histoire vraie De cette princesse indienne Donc qui s'appelait Pocahontas Alors moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup Les histoires vraies, les livres tirés de faits réels etc C'est quelque chose qui m'attire pas mal Alors forcément l'histoire est moins belle Et moins édulcorée que dans le dessin animé de Disney D'ailleurs c'est en regardant Pocahontas avec ma fille Qui l'a vue pour la première fois cette année Que je me suis dit Bah tiens, en fait mon mari m'a expliqué qu'il y avait un livre Déjà je savais pas que Pocahontas c'était une vraie histoire Que c'était une personne qui avait existé Une princesse indienne etc Et donc ça m'a intéressée de connaître sa véritable histoire C'est hyper captivant à lire Ça raconte un petit peu les débuts de l'Amérique Et puis voilà la vie de cette princesse au destin un peu particulier Donc c'est un livre super sympa Et je vous le recommande Ensuite pour rester dans le côté loisirs, livres, films, séries etc Alors nous on regarde pas beaucoup beaucoup la télé On essaye de manière générale de regarder la télé Seulement une à deux fois par semaine Les jours où mon mari ne travaille pas le lendemain Et où donc voilà on peut se coucher un petit peu plus tard Sinon les autres soirées on essaye de les garder Pour avoir du temps pour nous Parce que c'est vrai que la télé c'est sympa Mais c'est quand même du temps où on est l'un à côté de l'autre Et on passe pas réellement du temps ensemble Donc voilà on consomme pas beaucoup beaucoup de séries et de films Mais cet été on a re-regardé notre série préférée C'est Vikings Alors d'ailleurs la télé on s'en sert aussi un peu comme un exercice Pour... alors mon mari parle mieux anglais que moi Mais en tout cas pour moi on regarde la télé que en anglais Et ce qu'on est... enfin j'essaye d'aller vers la télé en anglais sans sous-titres Pour l'instant je le fais que quand je re-regarde quelque chose Parce que comme ça je connais déjà un petit peu la globalité de l'histoire Et je me perds pas parce que je veux pas me lasser Si je comprends rien au bout d'un moment je décroche Et je m'aperçois qu'en faisant ça ça fait plusieurs années qu'on fait ça Et maintenant il y a de plus en plus de choses que j'arrive à regarder en anglais sous-titré anglais Voire même en anglais sans sous-titres Donc ça c'est un petit tip C'est une bonne chose à faire je trouve Et donc voilà on a re-regardé Viking Donc c'est notre série préférée Mais voilà que en anglais Et ça m'a fait plaisir de re-regarder ça cet été Et sinon pour ce qui est des films Il y a un film qu'on a regardé cette semaine Que j'ai trouvé super sympa Alors c'est un peu délicat de dire ça Je sais pas si c'est le bon choix de mots Mais en tout cas c'est un film qui m'a beaucoup plu Donc le film c'est le mensonge En fait c'est une mini-série Alors nous c'est le format qu'on préfère Parce qu'une série je trouve que ça prend trop de temps On a vite tendance à vouloir regarder 3, 4, 5 épisodes Et puis on finit par se coucher tard Et puis en fait quand on se dit On regarde la télé qu'un soir finalement Celui d'après on se dit Est-ce qu'on continuerait pas un peu la série Alors qu'avec un film c'est pas comme ça Ça s'arrête D'un autre côté un film c'est peut-être un petit peu court Et là le format de la mini-série Je trouve ça super sympa Parce que c'est en général entre 4 et 6 épisodes Donc ça fait comme un film très long Un film qui serait en 2 ou 3 volets Où le sujet va être traité plus en profondeur Plus en longueur Alors il faut que ça soit réussi Mais en tout cas jusqu'à maintenant On a eu que des bonnes surprises sur ce type de format Donc là le mensonge c'est avec Daniel Auteuil Donc je vais pas vous spoiler Je vais vous lire le résumé Comme ça je suis sûre de pas vous dire plus que ce qu'il faudrait Claude Arbonat peut se vanter d'avoir tout réussi dans la vie Il est heureux dans son mariage Et a effectué une belle carrière Or son petit-fils va faire basculer sa vie Lorsqu'il l'accuse de l'avoir violée Voilà donc c'est pour ça que je vous dis Le choix du mot super J'ai trouvé que c'était un film super C'est un peu délicat Mais voilà j'ai trouvé que c'était hyper bien joué C'est avec Daniel Auteuil Vraiment je trouve que c'est un acteur Qui se révèle vraiment de plus en plus au fil des années Donc c'est un film français Et vous n'aurez pas de problème de sous-titre Et voilà j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien joué C'était hyper poignant Après je ne vais pas vous mentir Nous on l'a regardé en deux fois Deux épisodes et deux épisodes J'ai hyper mal dormi les deux nuits qui ont suivi ce film Parce que ça m'a travaillé Parce que c'est assez poignant Mais voilà c'est un très bon film Bon alors ensuite on va passer sur un sujet un peu plus léger On va passer aux plantes Donc je vais vous parler des deux plantes Qui ont été mes favoris au mois d'août Même pour cet été Parce que je n'ai pas fait cette vidéo au mois de juillet Comme j'aurais voulu le faire Donc je vais un peu regrouper les deux Les deux plantes qui m'ont apporté le plus de plaisir Et qui sont du coup mes favoris de l'été C'est mon Oya Carnosa forcément Donc ça c'est un Oya que j'ai dehors Vous l'avez déjà vu si vous suivez ma chaîne Et surtout si vous êtes sur Instagram Je vous le montre régulièrement C'est un Oya qui est tout le temps dehors Donc oui il passe l'hiver à l'extérieur Et ça se passe bien jusqu'à maintenant Cet hiver il m'a fait un petit peu peur Parce que je l'ai arrosé Chose que je ne fais pas habituellement L'hiver je le laisse tranquille Et puis là j'ai voulu bien faire cet hiver Je l'ai arrosé une fois Il est devenu tout jaune Toutes les feuilles sont devenues jaunes Et je me suis dit ça y est je l'ai perdu Et en fait il est reparti Aussi incroyable que ça puisse paraître Les feuilles étaient alors Vert jaune Voilà c'était pas jaune jaune Mais vraiment il n'avait pas fière allure J'étais persuadée que c'était fini Bref et donc il m'a fait deux superbes floraisons cet été J'avais 17 pédoncules Enfin 17 bouquets actifs en même temps Là il me prépare une deuxième floraison Je crois qu'il m'en a déjà fait deux Et que c'est la troisième mais je ne suis pas sûre de moi quand même Enfin voilà en tout cas c'est une plante qui est hyper satisfaisante Qui est simple Qui ne demande pas beaucoup d'entretien Là où cet été elles ont toutes un peu souffert Parce que moi j'ai profité de la vie Et du coup je me suis moins occupée de mes plantes Et forcément elles ont toutes eu soif Enfin ça a été Voilà j'ai beaucoup de plantes qui ont souffert de mon manque d'attention Et aussi j'ai eu beaucoup de trips Mais ça je sais que ce n'est pas que chez moi En été il y a eu des trips un peu chez tout le monde Moi j'ai eu une bonne invasion quand même Alors que qui ne s'est pas trop installée Parce que j'ai bien surveillé Mais voilà Les plantes m'ont quand même demandé beaucoup cet été Et ces deux plantes là Donc le Oya Carnosa Et la deuxième que je vais vous montrer C'est mon Sanguignum Panda Ça a vraiment été les deux plantes qui ont été cool Qui ne m'ont rien demandé Qui n'ont pas souffert du manque d'arrosage Et qui ont continué à pousser Et qui étaient hyper satisfaisantes Donc mon Sanguignum Panda le voici Vous l'aviez vu dans la deuxième partie du haul Des plantes que m'avait offert mon plante copain Joao Quand il est venu à la maison au mois de mai Et vous voyez que depuis il a bien poussé Je crois qu'il y avait trois feuilles à l'origine Et alors il est plein de surprises Bon donc déjà pour vous montrer un peu les variations Ça peut être ce type là Ça peut être des feuilles très mouchetées comme ça Magnifique Et ça peut être des feuilles carrément avec des patchs blancs Là c'est un peu plus moucheté Vous voyez il y a des patchs comme ça Voilà il y a un petit peu de tout Ça c'est la dernière Et vous voyez comme ça a poussé depuis Je pense que je vois aussi si tu regardes cette vidéo Tu ne vas pas en revenir Et alors j'essaye de la tourner régulièrement Pour qu'elle pousse dans tous les sens Bon là il va falloir soit que je coupe Et que je remette un pied en bas Soit que je tuteur Parce que là ça y est on est parti On est bien parti Et alors ce qui est hyper rigolo Je n'ai jamais eu ça sur un Syngonium grimpant Vous savez normalement Mettons il y a celle-ci Puis celle-ci va sortir De celle-ci va en sortir une autre Et vous voyez par exemple la dernière Là voilà ça c'est la feuille d'avant Et là il y en a une qui sort de son tronc Mais ça ne reprend jamais en bas Et bien regardez là Il est en train de me ressortir Donc ça c'est une feuille qui est ressortie du bas Et qui a l'air magnifique Regardez un peu la variation qu'elle me sort J'en ai une ici J'en ai une autre Oui c'est ça Qui arrive là Il est en train de me ressortir Et voilà là ça continue J'en ai une qui ressort déjà de là Je ne comprends pas ce qu'il fait Enfin voilà Hyper satisfaisante Favorinez-moi toute Le Syngonium panda Merci encore je vois Voilà alors Tant qu'on est dans les plantes Je vais vous parler d'un accessoire plante Qui est hyper pratique Alors que je trouve super sympa Et qui m'a été hyper utile cet été C'est ce vaporisateur électrique Vous entendez ? Alors c'est hyper pratique Parce que ça évite de venir vaporiser 50 fois Et d'avoir des crampes aux doigts Parce que vaporiser comme ça c'est rigolo Quand on a 5 plantes, 10 plantes Quand on en a 100 et plus C'est vite contraignant Alors évidemment je ne les vaporise pas tous les jours D'ailleurs moi je ne vaporise pas mes plantes J'ai trop peur des problèmes de fongiques Et puis franchement j'en ai trop J'ai pas le temps Mais j'ai besoin de vaporiser des plantes Pour des traitements Pour apporter des choses par la voie foliaire Donc sur une plante La plante elle boit de plusieurs manières Elle boit par les racines Et elle boit aussi par les stomates C'est des espèces de petits trous Qu'il y a à l'arrière des feuilles Qu'on ne peut pas voir à l'œil nu Et donc on peut nourrir la plante comme ça Lui apporter des choses en plus Et ça évite de trop saturer le substrat Quand vous mettez déjà de l'engrais Des choses comme ça dedans Et bien voilà pour pas apporter Trop de conductivité dans le substrat Je vous en parlais dans ma vidéo précédente Avec les engrais Pour pas trop saturer les substrats On peut passer par la voie foliaire Et donc moi c'est quelque chose que je fais Pour apporter des acides aminés Pour les traitements De toute manière Beaucoup pour les traitements Enfin voilà j'ai plusieurs choses Que je fais passer par les feuilles Et bien là c'est bien pratique C'est une grosse contenance Je crois Oui c'est ça c'est un litre Vous voyez c'est pas mal Quand j'ai des plantes à traiter Du coup j'essaye de les regrouper Et là cet été j'en ai eu Entre les trips et les acariens Et bien voilà je recoupais toutes les plantes A traiter pour les acariens Voilà Facile Facile Non c'était hyper pratique Donc voilà C'est un vaporisateur électrique Que j'avais vu sur le compte de Sovan Jungle Eden J'avais vu ça dans ses stories Je me suis dit c'est génial Et un jour je suis tombée dessus Chez Jardinland Non oui Jardinland Et je l'ai payé 20 euros Voilà Il y avait plusieurs couleurs Moi j'ai choisi vert Comme les plantes Et voilà j'en suis super contente Deux vaporisateurs Et on le recharge En USB Avec Un petit chargeur Sur secteur Hop Voilà pour mon accessoire Chouchou du mois d'août Alors ensuite On a fait les loisirs On a fait les plantes On a fait les accessoires plantes Je vais vous parler d'Instagram Je me suis dit aussi Que j'allais dans ces vidéos Vous donner chaque mois Une ou deux pages Instagram Qui me plaisent beaucoup Parce que ça permettra peut-être De vous les faire découvrir Et donc ce mois-ci Pour la première vidéo favoris Je voulais absolument mettre à l'honneur Le compte Instagram Jardin Croisé Alors c'est deux sœurs Moi je les appelle Les 6 abonnés Parce que vraiment Elles sont hyper good vibes Bienveillance Humour Bonne humeur au rendez-vous C'est vraiment moi Tout ce que j'aime Sur un compte comme ça Instagram Alors leur compte Ça s'appelle Jardin Croisé Parce que donc Ce sont deux sœurs Maureen et Leslie Qui habitent du coup Pas ensemble Et puis voilà Le compte Elles le tiennent à deux Donc c'est un coup l'une Un coup l'autre D'ailleurs on rigole souvent En message privé Parce que je ne sais jamais Qui me parle Je sais que je suis toujours Avec une des 6 abonnés Mais je ne sais jamais qui Et voilà Elles font des postes Chacune leur tour Moi je les ai connues Parce que ce sont des plantes addicts Et parce qu'elles ont Un concept Qui s'appelle À la croisée du jardin 2 Donc moi j'ai eu Elles m'ont fait l'honneur De m'interviewer sur leur compte Au début de cette nouvelle saison Là pour cette année Donc voilà C'était super sympa de le faire Elles m'ont posé un petit peu Des questions sur ma manière De cultiver Sur ce que m'apportent les plantes Etc Et voilà Donc c'est comme ça Que je les ai connues Avant qu'elles le fassent pour moi Et en fait Ce que j'aime beaucoup Dans leur compte Au delà du fait Que je puisse découvrir Parfois des comptes de plantes Addicts que je ne connais pas C'est qu'elles ont Un autre petit concept Et ça c'est vraiment Ce que je préfère chez elles Qui s'appelle Leurs instants croisés Et donc voilà Elles croisent en fait Leurs vies Donc qui sont assez différentes Si j'ai bien compris J'espère pas dire de bêtises Les filles Leslie vit plutôt en ville Et Maureen un petit peu A la campagne Elle a des oies Enfin voilà c'est rigolo Et du coup Elles font quelques secondes Chaque jour de leur journée Et donc à la fin du mois Elles font leurs instants croisés Du mois Où vous allez voir Quelques secondes de Maureen Leslie, Maureen, Leslie Et puis alors des fois Elles se retrouvent Des fois Elles partent en vacances Alors ce sont des martiniquaises En plus Donc elles nous emmènent Des fois aux Antilles Enfin voilà C'est hyper sympa C'est hyper good vibes Voilà si vous aimez La bonne nourriture La joie La bonne humeur Et bien je vous conseille D'aller sur leur compte De regarder leurs instants croisés Et voilà Vous ferez une chouette découverte Et puis pour finir Cette vidéo Qui à mon avis Est déjà bien longue En la préparant Je me disais Est-ce que j'en rajoute Est-ce que j'en enlève Est-ce que ça va être suffisant Je pense qu'on est encore Sur une vidéo longue Vous avez l'habitude Alors pour terminer Je vais vous parler D'un autre sujet Qui me plaît beaucoup C'est la beauté green Donc je vais vous parler De deux produits Qui ont été mes favoris Cet été La première chose C'est la marque Typologie Alors c'est une marque Que j'ai découvert Assez récemment Cette année Parce que j'ai adoré Un de leurs produits Qui me plaisait vraiment beaucoup C'est une huile à lèvres Et donc ils ont eu La gentillesse De me les envoyer Pour que je puisse les tester Et après les avoir testés Plusieurs mois Je ne peux que vous les recommander Parce que vraiment Moi j'en suis Hyper hyper satisfaite Donc c'est des huiles à lèvres Donc là Je vous montre en premier Celle qui est non teintée Donc ça se présente Hop Comme ça Vous avez une petite éponge Pour l'application Alors à l'origine C'est une huile Pour hydrater les lèvres Et ils ont eu une idée Enfin moi j'ai trouvé ça super Ils l'ont déclinée En huile teintée Vous voyez Il y a plusieurs teintes Tac Pour hydrater les lèvres Et en même temps Voilà Avoir une couleur Un petit peu sympa Alors moi Ce qui m'a beaucoup plu Quand j'ai vu ce produit C'était le fait De pouvoir hydrater Et colorer en même temps Parce que c'est un peu Toujours Je trouve Ce qui est difficile A trouver Les rouges à lèvres Qui tiennent bien Ce sont des rouges à lèvres Qui dessèchent les lèvres Et les gloss Moi c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Les gloss Ça colle Enfin moi Je n'aime pas du tout L'effet du gloss Les cheveux se collent dedans Etc Et là C'est vraiment A mon sens Le parfait compromis Entre les deux C'est à dire Que vous allez avoir Tous les avantages du gloss Donc le côté un peu Frais Brillant Un peu Cet effet mouillé Et puis des couleurs Qui ne sont pas trop fortes Là pour l'été On n'a pas envie D'un fini mat De quelque chose De très dessiné Voilà on a envie De choses plus fraîches Là c'est vraiment le cas Et à côté de ça On n'a pas du tout Le côté collant du gloss Ni vous savez Cette espèce de De trait blanc Que ça fait Là quand Vous avez forcément dû Tout faire la même expérience Quand on met du gloss Au bout d'un moment Il y a un espèce de dépôt Qui se fait ici A l'intérieur de la lèvre C'est pas joli du tout Et là vraiment On n'a pas ça Et en plus Ça hydrate en même temps Donc c'est vraiment complet Comme produit Moi ça m'a beaucoup plu Et voilà C'est surtout ce fini Un peu léger Qui me plaisait beaucoup Je vais vous montrer Ce que ça donne Avec les couleurs Donc moi là Là j'ai Depuis le début de la vidéo Celui-ci En fait c'est mon préféré C'est franchement Je l'ai mis tout l'été Et vous voyez Ça bouge pas J'ai utilisé ça Sur tout l'été Et vraiment J'en ai mis tout le temps D'ailleurs mes copines En ont mis aussi Toutes mes copines Qui sont venues cet été Donc moi c'est celle-ci Ma préférée Donc c'est la rose poudrée Alors c'est Hop voilà Donc voilà Le rendu Et je vais vous montrer Avec des huiles plus foncées Donc par exemple Il y a la corail Qui est aussi super Alors je vais déjà Vous montrer les couleurs Donc il y a la rouge rubis Qui est un rouge plus foncé La violet prune Celle-ci Je vous l'ai déjà montrée Sur Instagram Elle est super jolie Avec mes boucles d'oreilles Prune Et là je vais vous montrer Par exemple La corail Orange corail Alors c'est pas évident Avec juste le retour Caméra Vous voyez ça reste Discret Pourtant là c'est quand même Une couleur assez vive Le rubis est un petit peu Le rubis est un petit peu plus foncé Mais vous voyez ça fait quelque chose De vraiment sympa Pour l'été Ça fait un effet mouillé Moi c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Que j'ai utilisé tout l'été J'attendais du coup D'avoir un petit peu de recul Pour pouvoir vous faire Un retour objectif Je les trouve super sympa Ces huiles Et je voulais vous montrer Aussi le packaging Parce que quand je l'ai reçu J'ai trouvé ça super sympa A l'intérieur c'est écrit Au lieu de nous demander Ce que l'on pouvait ajouter A nos produits Pour se démarquer De l'industrie actuelle Nous avons cherché Ce que nous pouvions enlever Pour ne garder que l'essentiel Les actifs d'origine naturelle C'est des produits qui sont véganes J'ai trouvé ça super super sympa Forcément c'est une marque Qui me parle Et donc voilà Moi j'en suis satisfaite Alors je connais pas Le reste de leurs produits J'ai pas regardé Les compositions etc Mais voilà en tout cas Pour les huiles Les huiles teintées Pour moi c'est Un produit au top Et puis le dernier produit Dont je voulais vous parler C'est mon coup de coeur de l'été C'est même ma marque Coup de coeur de l'été C'est la marque Minimaliste Alors je vous en ai déjà parlé Dans ma vidéo Comment se protéger naturellement Du soleil pour l'été Où je vous avais parlé De ça Le baume hydratant Pour le corps Ce que j'aime beaucoup En fait dans la marque Minimaliste C'est leur concept Minimaliste Vous voyez C'est une liste INCI Donc une liste d'ingrédients Minime Voilà avec le moins d'ingrédients possible Moi c'est vraiment ce que je cherche Dans les produits Que ce soit bien composé Et qu'il y ait peu de choses dedans Et j'ai découvert cet été Leur huile démaquillante D'ailleurs je dis cet été Mais non ça fait Plus longtemps que ça C'est pareil Ça devait être au mois de mai Ou juin Quelque chose comme ça Et vraiment c'est devenu Un de mes produits de beauté préféré Pourquoi ? Parce que j'avais des difficultés A trouver dans ma routine green Beauté green Un démaquillant efficace Pour le maquillage waterproof Moi je ne me maquille pas beaucoup Je ne me maquille pas la peau Je me maquille essentiellement les yeux Et en l'occurrence Je mets du mascara waterproof Parce que je déteste Quand ça fait un espèce de halo Vous savez quand le mascara s'effrite Les mascaras classiques s'effrite Et puis dans la journée Ça vient pigmenter le dessous de l'œil Et vous avez un espèce de halo un peu gris Je trouve ça affreux Donc je n'utilise que du mascara waterproof Et moi je me démaquille à l'huile Depuis des années Parce que je ne veux plus utiliser Des maquillants qui sont mal composés Et c'est vrai que je n'arrive pas à trouver Une huile qui me démaquille correctement Le maquillage waterproof Donc déjà d'une part L'huile moi ça me pique les yeux Rapidement Donc j'ai essayé plein d'huile J'avais fini par faire à l'huile de coco Mais voilà Ça a quand même tendance à me piquer Et je n'arrive pas à enlever totalement Le maquillage waterproof Et justement ça me fait ce halo Alors que je n'ai pas dans la journée Avec le mascara qui s'effrite Mais du coup Ça me fait un espèce de reste Quand même de mascara sous l'œil Que je ne trouve pas jolie Et puis voilà Quand je me réveille le lendemain J'ai l'impression d'être cernée Alors ce n'est pas sur les cernes Mais voilà Ça ne me plaisait pas Je ne suis pas retournée Au démaquillant Industriel et mal composé De supermarché Pour autant Mais c'est vrai que c'est Le truc que je trouvais Le plus contraignant Dans ma routine green Et ça m'est arrivé De réutiliser ce type de démaquillant Parce que je n'ai pas dormi chez moi Et je me disais Punaise mais c'est quand même On prend le coton On le met dessus J'enlève et je n'ai plus rien C'est vrai que c'est Voilà Souvent faire le choix De la beauté green C'est aussi des inconvénients Qu'on prend Moi je les prends Sans aucun problème Parce que voilà Les produits Qu'on fait soi-même Sont souvent moins pratiques Que les produits Qui sont moins bien composés Et je suis prête à ça Pour ma santé Mais ça c'était un peu Le truc qui me dérangeait Et là ça a réglé Tous mes problèmes Vraiment cette huile En fait elle est Hyper facile d'utilisation Parce qu'elle dissout Le maquillage Même waterproof Mais elle se rince facilement Donc elle ne pique pas les yeux Elle ne me laisse pas Ce halo noir Et elle se rince facilement Parce qu'en fait Elle contient un émulsifiant doux D'origine naturelle Qui permet tout simplement De le rincer facilement Et vraiment C'est hyper simple d'utilisation Donc moi ce que je fais J'en mets sur les doigts Je mets sur mes yeux Je laisse agir quelques secondes Alors soit je le mets Juste avant d'aller à la douche Hop j'en mets un peu sur mes doigts Je viens frotter mes yeux Par le dessous Comme là où je mettrai le mascara Je vais à la douche Et puis en sortant de la douche Je masse Ou alors c'est le temps De me brosser les dents Je le laisse agir quelques secondes Je ne crois même pas Qu'il recommande de faire comme ça C'est moi qui ai l'habitude De faire ça avec mon huile Et donc voilà Une fois que ça agit un petit peu Je masse un peu les yeux Pour enlever le plus gros Et après je prends une lingette Alors moi j'ai des lingettes En coton ou en bambou bio Mais bon ça peut être aussi Un coton jetable En fonction de ce que vous utilisez Je la mouille Et voilà je viens démaquiller avec ça C'est exactement la même chose Que quand j'utilisais Je ne vais pas citer le nom de la marque Mais voilà un démaquillant Cracra là Waterproof, bifasé etc C'est vraiment J'ai plus aucun résidu de maquillage Je le trouve super Au niveau de la composition minimaliste Il y a 4 ingrédients Donc de l'huile de tournesol De la vitamine E Pour la conservation Donc cet émulsifiant naturel Qui va permettre un rinçage plus facile Et de la verveine Pour la petite odeur sympa Et en plus la verveine A des vertus un peu apaisantes Anti-stress, anti-anxiété Etc voilà Donc ça en fait un produit Qui est hyper agréable Qui est hyper efficace Et qui a la mention Slow Cosmetic Ça je vous en ai déjà parlé aussi Moi j'achète beaucoup de produits Sur le site Slow Cosmetic Parce que c'est une mention Dans laquelle j'ai confiance Et voilà Là ils sont agréés Slow Cosmetic Donc je suis super Super emballée par ce produit Et voilà Je me suis dit que j'allais vous en parler Parce que moi j'ai eu vraiment Des difficultés à trouver Quelque chose d'efficace Voilà Donc l'huile démaquillante De chez minimaliste Et ben voilà C'est tout pour cette vidéo Des favoris du mois d'août J'espère que ça vous a plu Moi j'ai trouvé ça super sympa à faire N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez bien aimé Ce type de vidéo N'hésitez pas également A me dire en commentaire Si vous avez d'autres suggestions de vidéos Parce que vous voyez Ça c'est quelque chose J'aurais pas eu l'idée de le faire Et finalement ça me plaît beaucoup Donc voilà N'hésitez pas à me donner des idées A me mettre un petit j'aime Si vous voulez me soutenir A vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait Pour pas louper les prochaines vidéos Et puis moi je vous dis A dimanche prochain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz